Voici deux différentes pompes immergées. Ces deux pompes immergées peuvent être utilisées par exemple pour alimenter un système d'arrosage ou pour la récupération d'eau de puits ou pour un forage. Tout d'abord, nous allons vous expliquer les différences entre ces différentes pompes. A ma gauche, vous avez la DAB Divertron 1200M. Celle-ci est une pompe de puits, donc est principalement installée dans un puits. Celle-ci permet d'alimenter par exemple un système d'arrosage ou alors d'alimenter des toilettes ou une buanderie. Celle-ci fonctionne avec un marcher automatique ainsi qu'un fonctionnement contre le sec. Celle-ci peut être également utilisée comme pompe eau de puits. Par exemple, vous pouvez placer également cette pompe dans une citerne d'eau de puits. Cette pompe est également fournie avec un raccord cannelé qui se branche sur la sortie d'eau de la pompe où vous pouvez brancher par exemple votre tuyau d'arrosage ou un tuyau vers vos arroseurs. Et à ma droite, vous trouverez une pompe de forage. Les pompes de forage peuvent être également utilisées pour arroser votre jardin ou alimenter les arroseurs. Les pompes de forage ont une particularité, c'est le diamètre. Ces pompes sont de diamètre restreint afin de pouvoir justement les glisser dans un trou de forage. L'autre particularité de ces pompes, c'est qu'elles peuvent être installées en plus grande profondeur que des pompes de puits ou des pompes à eau de puits. Ces différentes pompes existent en plusieurs versions. Tout dépend du débit et de la hauteur de refoulement que vous avez besoin par rapport à votre situation. Ces pompes sont fournies avec un manuel complet d'installation que vous trouverez directement dans la boîte avec chacune de ces pompes. Pour faire votre choix, vous pouvez utiliser notre aide à la sélection qui se trouve directement sur notre site internet dans la catégorie pompes immergées. Vous souhaitez avoir plus d'informations ou vous souhaitez acheter l'une de ces pompes, vous pouvez nous contacter à pompao.fr